Alors aujourd'hui petite vidéo, petite vidéo pour vous montrer la différence entre un filtre à choc, un filtre à choc pour hot en inox et un filtre à nid d'abeille galva. Donc là le filtre à choc vous voyez a des lames qui laissent passer l'air et qui va couper la graisse et la graisse va être prisonnière là, donc la différence entre le filtre à choc et le filtre à nid d'abeille c'est que le filtre à choc va filtrer moins mais va plus laisser passer l'air et je vais vous montrer donc le filtre à nid d'abeille c'est le contraire, il va mieux filtrer l'air, il va mieux retenir la graisse mais le problème c'est qu'il va se boucher beaucoup plus et comme il va se boucher beaucoup plus au fur et à mesure du temps, l'air sera bloqué, ça va faire comme un espèce de bouchon, donc moi j'opte plus pour le filtre à choc pour un nettoyage plus efficace parce que le nid d'abeille on oblige de le faire au karcher. Aujourd'hui vidéo sur le filtre à choc à nid d'abeille galva donc c'est ce que je vous disais donc le filtre nid d'abeille la différence c'est que il filtre super bien il filtre même trop bien et le problème c'est qu'après les dépôts de graisse quand vous le nettoyez pas souvent ils vont se déposer sur le sur les nids d'abeilles et ça va faire un grand dépôt et après ça va ça va ça va faire vraiment un grand dépôt et après ça va bloquer et après ça va plus filtrer c'est pour ça comme je vous disais je préfère les filtres à chocs, les filtres à chocs c'est vrai que ça filtre moins bien mais pour le nettoyage c'est plus pratique et comme la plupart du temps tout le monde est pressé, personne a le temps de nettoyer ben c'est pas top attendez je vous montrer c'est fait comme ça à l'intérieur c'est plusieurs couches de de tôle perforé oui en losange puis ça va donner une bonne ça donne vraiment c'est bien quoi pour filtrer après ça fait un grand dépôt voilà bientôt aux sculpteurs pour pour les hôtes en inox quand vous voulez faire une perte de charge c'est ça qu'il faut mettre bon il existe différentes tailles vous mettez dans la hôte à la place des filtres à chocs ou filtres à nid d'abeilles ça se présente comme ça quand c'est tout neuf voilà bientôt